Triangle Sud, point de ralliement des candidats retenus pour les législatives anticipées du 17 novembre prochain. En cette veille de campagne, ils viennent enregistrer leurs premiers numéros dans les studios de la RTS, chacun à trois minutes pour convaincre les électeurs. Notre seul objectif sera de nous assurer que chaque promesse faite aux Sénégalais sera tenue, sera de nous assurer que chaque promesse faite aux Sénégalais, qui semble être oubliée, qui semble être reléguée au second plan, soit remis sur la table pour que ce rêve sénégalais ne soit pas perdu. Le député n'est pas le député d'un parti politique, c'est le représentant du peuple sénégalais, même s'il est élu par une organisation politique. Mais dès qu'il est à l'Assemblée, il représente le peuple, il doit oublier ses appartenances. La campagne électorale pour les législatives anticipées démarre officiellement ce 27 octobre. Pour un climat politique apaisé, les candidats appellent à la retenue et à la responsabilité. Il faudrait que chacun sache les raisons gardées et qu'on se tienne à l'essentiel, qu'on parle aux consulaires Sénégalais et ceux-là qui, en dernier ressort, devront voter et puis exprimer leur choix dans les urnes le 17 novembre, Inch'Allah. L'essentiel, c'est qu'on est que nous sommes tous Sénégalais. Nous sommes tous, non seulement croyants, mais acteurs. Je pense que c'est une petite période de campagne électorale qui ne dure peut-être que 20, 21 jours maximum. Pour une bonne couverture médiatique de la campagne électorale, la RTS sort les gros moyens. 30 nouveaux véhicules flambant neufs et de nouveaux matériels audiovisuels sont réceptionnés. Pour l'enregistrement des candidats, une équipe est mise en place pour assurer l'accueil et l'accompagnement. C'est un excellent accueil, excellent. Moi, je crois qu'il y a une organisation parfaite. Accueil vie, on a vu le DG, très accessible. Voilà, moi, je crois que c'est des choses à saluer. Le Sénégal va élire le 17 novembre prochain 165 députés pour la 15e législature. 41 listes sont en compétition. La classe politique, à l'unanimité, appelle à une campagne libre et sans violence. Et ces candidats ont salué le dispositif mis en place par la RTS. Ils ont aussi dévoilé leurs différents programmes. Regardez. Une liste qui est venue apporter une rupture à l'Assemblée nationale. Comme vous le constatez, depuis l'indépendance, nous constatons une Assemblée avec beaucoup de calculs politiques, avec beaucoup de tensions politiques. Et sur ce, également, nous avons constaté que tout le temps, les travailleurs subissent les conséquences. Aujourd'hui, on demande aux Sénégalais de se réveiller. On est en 2024. Et pratiquement de pouvoir voter pour notre liste, pour pouvoir sauver le Sénégal de demain. Et trouver des députés dignes de leur nom, des députés du peuple. Des députés qui n'iront pas là-bas pour arracher les micros, fuir avec les urnes, et se bagarrer là-bas, ou en disant que je suis député de tel parti politique. Le discours qu'on tient, c'est que nous sommes une coalition qui cultive la paix, et qui veut participer au raffermissement de la démocratie dans notre pays, et qui veut participer au développement de ce pays par les terroirs, et qui cristallise un ensemble d'identités remarquables de femmes et d'hommes qui croient en leurs terroirs. Je veux remercier la RTS, qui nous a très bien accueillis, et nous avons pu bien sûr enregistrer notre discours. Le premier discours, nous avons souhaité le faire en français, surtout aussi pour que le corps diplomatique puisse comprendre plus ou moins la démarche qui est la nôtre. Et bien sûr, nous avons fait part aux populations, par le biais de la RTS, de notre intention de surtout vouloir battre campagne dans un esprit de paix, de lucidité, de sérénité, et profiter de l'occasion pour aussi inviter tous les acteurs politiques à en faire de même.